et bien bonjour les petits amis on est parti pour se faire la suite de la vidéo précédente logique pour une suite qui concerne la sécurité du compte google ok on a vu la validation en deux étapes on l'a vu avec le sms et après je vous avais dit qu'on pouvait utiliser éventuellement une application android même si elle n'est pas connecté au réseau pour envoyer des codes soit imprimer des codes soit avoir un numéro de téléphone pour recevoir un sms ou recevoir un message vocal ok donc à chaque fois qu'on se connecte sur un ordinateur qui n'a pas été jugé comme sur donc un ordinateur qui vous appartient on vous demandera toujours cette authentification donc on va donc on va voir la suite et on va voir les petites contraintes et les petites enfin les petites pas forcément les petites mais les possibilités et ensuite les contraintes qui sont liées à cette double validation surtout quand on utilise d'autres applications de courrier électronique donc on va repasser sur l'écran normalement c'est ça voilà et j'ai créé un compte pour l'occasion ce qui évite de montrer mais mes numéros de téléphone perso je peux mettre un peu un peu du bidon donc un gigophone voilà alternatif que je supprimerai à la fin de cette vidéo donc comme d'habitude on se retrouve on va dans paramètres du compte donc on s'est connecté évidemment on va dans paramètres comme d'habitude on va dans comptes et importations et là dans ce petit paragraphe on a les autres paramètres de votre compte google ça ouvre un nouvel onglet ici on voit que j'ai pas mis un autre email de récupération et que je n'ai pas mis le téléphone pour sécuriser pourquoi j'ai pas mis le téléphone pour sécuriser dans l'onglet sécurité ici et dans donc on voit que j'ai validé en deux étapes comme on a fait la dernière fois où là on avait quand même besoin du téléphone mais on peut l'enlever ensuite et dans les paramètres je dois me reconnecter je sais même plus ce que j'ai mis comme voilà donc là il ya un téléphone qui apparaît c'est du bidon c'est pas mon téléphone je sais je l'ai transformé a posteriori et j'ai choisi la méthode de l'application j'ai testé sur un iphone je n'utilise pas l'iphone mais j'ai un iphone pour une deuxième ligne enfin bon bref qui permet de faire des tests pour mon boulot donc ça j'ai téléchargé l'application je l'ai synchronisé bon je suis les étapes il y avait un qr code qui permettait de de synchroniser les deux applis et d'être connu il faut rentrer un code on a 10 secondes ou 20 secondes pour entrer le code il reconnaît notre compte c'est une méthode qui utilisait par exemple chez blizzard blizzard les jeux blizzard pour sécuriser les comptes quand on change souvent de pc donc starcraft heurston etc par exemple dans le tournoi auquel le tournoi heurston que que lequel j'ai participé la semaine dernière j'avais l'application blizzard qui permettait sans être connecté de rentrer un code et un algorithme qui tourne toutes les 30 secondes je sais plus combien et qui est lié à notre compte donc il s'est reconnu comme comme étant notre compte c'est pas mal c'est pas mal du tout donc là en faisant cette méthode d'authentification sur une application qui existe sur blackberry android et iphone je ne sais pas pour windows j'ai pas vu on peut se du coup plus besoin de recevoir des sms ou autre donc ça veut dire qu'on peut se connecter sans le réseau ça c'est super ça c'est franchement super il ya une autre donc mettre à jour machin donc le numéro je reprécise c'est un numéro bidon que j'ai changé à postérieure et là on nous parle de code de secours alors ça aussi c'est pas mal on peut on peut on va faire mettre à jour donc ici on peut télécharger imprimer des codes de secours carrément sur un bout de papier donc là on va faire imprimer télécharger donc voilà ici qu'au moment où vous lirez cette vidéo ces codes ne seront plus bons donc vous pourrez pas vous connecter jeu par exemple alors ils sont des codes jetables pourquoi jetables c'est à dire qu'ils sont utilisés qu'une fois donc si vous les imprimez bah faut pas paumer la feuille ou alors vous évitez de mettre le nom d'utilisateur ici c'est à dire qu'on ne peut pas ce serait compliqué de vous piquer votre authentification en même temps faut déjà connaître le mot de passe donc il n'y a pas le mot de passe sur la feuille c'est quand même ça reste tout à fait sécurisé ça c'est dans le cas où vous faites gauler votre mot de passe parce que vous utilisez le même mot de passe pourri sur tous vos comptes ou pire encore vous utilisez les facebook connect et compagnie on en parlera un jour donc voilà donc imaginons que j'ai téléchargé ça où j'ai mis ça sûrement je crois quoi dans ma valise en papier où je me suis envoyé ça par mail avec un faux truc avec un faux nom on va pas les apprendre par coeur voilà donc j'utilise une fois je me connecte donc là j'en ai trois quatre cinq voilà j'en ai 10 ils sont valables il n'y a pas de date limite de consommation on dirait on peut en générer de nouveau les imprimés et enregistrer un fichier texte voilà donc ça c'est ça c'est pas mal aussi et ce qui permet d'être ne pas obligé d'être connecté d'avoir du réseau donc le sms c'est on va dire c'est pratique je pense que ça c'est ultime parce que c'est du papier pouvoir copier à la main quelque part vous pouvez faire ce que vous voulez et là vous avez pouvez vous connecter n'importe où sur des ordinateurs des web cafés vous êtes en vacances notamment les vacances arrivent connecté chez quelqu'un alors quand on se connecte les règles sur un dans un dans un web café ou dans un ordinateur sur un ordinateur qui n'est pas le nôtre combien de fois j'ai vu quand j'arrivais sur des machines de gens la dernière session déjà connecté avec le mot de passe enregistrer etc mais des gens qui de passage donc c'est à dire qu'à prendre accès à tous chez des gens de passage mais on sait pas qui va passer derrière aussi le ou le pc des gens sont peut-être sûrs mais les gens le pc est peut-être vérolé va peut-être se faire voler des mots de passe etc récupérer des données donc on enregistre pas son mot de passe sur le navigateur quand c'est pas le nôtre et qu'il n'est pas protégé par un super mot de passe ça je vous montrerai ça sur firefox éventuellement on passe en navigation privée donc tous les navigateurs le font maintenant il ya une option pour passer en navigation privée voilà fenêtre privée ici par exemple dans firefox mais ça existe surtout les navigateurs voilà hélas c'est dire qu'en ce qu'en se connectant comme ça on ne laisse aucune trace pas de cookies pas d'historique pas de rien pas de cache et c'est donc on peut très bien se connecter comme ça à son à son gmail son compte google avec tout ce que ça tout ce que ça tout ce que ça ouvre derrière comme service et ensuite quand vous fermez la session pour fouiller plus de traces et vous étiez avec vos codes donc c'était c'était tranquille voyez je suis vraiment dans un truc à part je suis je suis dans une fenêtre avec le petit masque ici voilà je suis dans une session à part donc là il ya deux fenêtres ouvertes de fenêtres ouvertes et une qui est en navigation privée alors petite parenthèse puisque le but quand même de sécuriser les comptes google etc c'est aussi de un jour de bien connaître les services google et bien s'en servir et éventuellement sans méfier ou vouloir se déconnecter puisque le principe aussi il est là c'est à dire que pour ceux qui qui pensent que c'est que ça devient un petit peu dangereux d'avoir tous ses oeufs dans le même panier et je fais partie de ces gens qui le pensent vraiment donc certes c'est une c'est une vidéo qui est qui est sur youtube un service de google connecter avec un compte etc donc tous les croisements sont possibles on est d'accord du coup c'est un petit peu le cheval de trois on va essayer de se dégoogliser en utilisant les outils de google en tout cas de les passer en revue et c'est vrai de bien les utiliser de bien les sécuriser et après d'avoir conscience de tout ce que ça comporte en termes de vie privée ou en tout cas de violation de vie privée ou pas etc donc là vous pouvez remarquer puisque je fais une petite parenthèse donc bon bah le reste je pense que le reste c'est vu la validation des étapes et si vous pouvez remarquer que navigation privée ou pas quand on se connecte sur la page page d'accueil souvent on met son souvent mais un moteur de recherche bon là je ferme tout voilà je recommence j'ouvre mon navigateur et la regarder ma page par défaut c'est pas du google la petite l'outil de recherche ici c'est pas google non plus je peux il est bien sûr disponible et regarder ici c'est le moteur de recherche le plus confidentiel au monde ça veut dire quoi ça veut dire que c'est x quick start page sont 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 équivalents en fait je sais pas pourquoi il ya deux deux j'ai cru comprendre que c'était le moteur de la même la même la même la même chose le même outil ça veut dire qu'on utilise on va utiliser la la les algorithmes le moteur le foncier on va dire de google sans la partie on va dire agrégation de de métadonnées et c'est donc tout ce qui fait qu'on vous reconnaît qu'on vous trace qu'on vous dit voilà tel pc qui a tel ip telle trace sur le réseau internet c'est connecté a fait une recherche sur tel mot et c'est à telle heure et tout c'était en machin en france à paris donc tout ça ça génère de du big data c'est à dire de ces grosses bases de données qui fait qu'après on est complètement tracé profilé et et voilà et après évidemment ces contenus là sont revendus par des tiers c'est qu'ils revendent par aux tiers pour nous rendre la vie évidemment meilleure donc voilà c'est un moteur de recherche alternatif en tout cas confidentiel il en existe d'autres j'avais deux de go aussi bon c'est peut-être pas le plus confidentiel non plus alors voilà x quick http s ou start page ssl si je fais une recherche on va dire allez guy co phone le podcast 35 nion c'est longtemps le podcast est ce qu'est ce qu'on est ce qu'on nous trouve ouais on nous trouve c'est à dire qu'on est là en bas que le podcast c'est pas il ya pas tortillé donc ça probablement que c'est la recherche des bases de données de google donc du moteur de recherche de google mais avec enfin avec sans les liens et sans le référencement c'est que cette recherche ne sera pas tracé alors pourquoi j'ai la recherche tracé parce que voilà d'ailleurs envoyé google est son ami google is notable des google is et moi on est en plein dedans pourquoi et bien parce que quand on se connecte sur le moteur de recherche de google google.fr il a vu que j'étais connecté tout à l'heure il a gardé ma connexion il a gardé ma connexion on voit ici un maxuelo donc c'est bien mon compte c'est à dire que si je fais une recherche il n'y a même pas besoin d'aller faire des de déduire des choses avec mon adresse ip je me suis connecté je suis logué donc c'est à dire que là ma recherche si je dis je veux tuer des gens parce que ça m'énerve de je sais pas quoi machin je suis en train de faire un truc alors là je pense que c'est on saura que j'ai fait des recherches en tout cas google aura l'information dans ses bases de données alors que j'arrive sur envie de tuer c'est normal voilà après c'est délirant nous prévons je veux tuer l'assassin de mon fils je veux dominer le monde est ce qu'on tombe sur google cette recherche là elle vient d'être enregistrée sous mon compte et et donc ben voilà toutes les bases de données à chaque fois ça rentre donc même si vous avez un compte gmail il est très 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 intéressant de se déconnecter comme ceci voilà et là je fais des recherches même si je suis tracé au moins je suis pas connecté l'idéal est d'utiliser un autre moteur de recherche n'a pas tortillé surtout que si on est content des algorithmes de google pas de problème x quick l'utilisent alors après ça les ça ressemble en plus puisqu'il ya le début fin voilà sauf qu'il n'y a pas les pubs moi j'en ai pas non plus sur google parce que j'utilise des filtres et on en reparlera une prochaine vidéo donc donc voilà j'avais envie de vous parler c'est peut-être pourra peut-être un peu plus tard ce que la vie de la vidéo comme l'effet je sais pas le timing si j'ai le timing on est à 16 minutes donc c'est bien on en fera une autre parce que figurez vous que j'ai rencontré quelqu'un dans mon boulot qui est qui a commencé à une dégooglisation c'était très intéressant je demande peut-être qu'on lui demandera un jour son avis un podcast et autres et il y a aussi il y a aussi un blog en tout cas un libriste bien connu qui s'appelle anti stress du milieu du libre qui a fait un article là dessus récemment donc on est en plein dedans c'est normal c'est pas un hasard l'affaire snowden prisme ou kilix avant mais a fait un je repasse en full screen a fait quand même une espèce de d'électrochoc et là on se rend compte de plus en plus qu'on connaît qu'on a de l'information qui remonte et l'information qui remonte on imagine toujours qu'on a 1 2 3 % d'informations qu'il ya quand même pas mal de choses qui sont cachés qui sont cachés puisqu'on ne sait pas tout et quand on ce qu'on sait ça paraît déjà dramatique et il se trouve que ben apple facebook google sont en train de de prendre la main complètement sur 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 tout pas seulement enfin pas seulement notre notre vie de nos vies mais sur les décisions futures de ce que va être notre vie et la vie numérique ça fait partie de notre vie c'est pas un truc en plus c'est pas c'est pas un détail c'est valant on le sait aujourd'hui ça fait partie intégrante de de nos vies de notre de notre profil et de notre façon d'utiliser ces outils donc voilà donc j'en parle la prochaine fois moi j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne quelques réponses et je crois qu'elle pose beaucoup de questions donc petit à petit voilà on fera le on fera un peu le tour je moi j'utilise pas tous les services de google j'ai essayé des choses comme comme google plus surtout la fausse le gestionnaire de photos de plus dès qu'on a on prend des photos c'est synchronisé un peu partout on nous le demande mais enfin on nous nous force vraiment la main à synchroniser les photos les services sont souvent de qualité de qualité et bien sûr on n'attire pas les moucher du vinaigre mais ceci n'est pas gratuit et je pense que d'une manière même politique il ya un vrai combat vraiment un vrai vrai combat mené aujourd'hui on le savait il ya enfin on le savait il ya longtemps on savait que google avait avait les moyens de faire des choses très bien et mais aujourd'hui c'est devenu énorme pas mal d'actionnaires c'est plus c'est plus deux mecs dans une cave ça c'est sûr donc donc voilà on on reste éveillé et bien je vous dis bonne fin de je ne sais pas quoi de journée de nuit d'après midi de que sais-je et puis je vous dis à la prochaine fois salut salut